... Bonjour à vous, Laurence Kémo Hermon. On le disait à l'instant, le Téléthon a 30 ans cette année. Vous me disiez en préparant cette émission que ce qui est peut-être le plus spectaculaire entre 1987 et aujourd'hui, c'est la connaissance que l'on a de ces maladies rares, de ces maladies génétiques. Il y a 30 ans, on ne connaissait pratiquement rien par rapport à aujourd'hui. Oui, c'est clair qu'il y a 30 ans, on était dans un vrai désert médical, dans un vrai désert scientifique. Je me souviens à l'annonce du diagnostic de la myopathie de Duchesne de mon fils, c'était l'année du Téléthon, on m'avait dit qu'il n'y a pas de recherche, et il n'y a surtout pas de candidat médicament, on ne teste même pas de médicament dans ces maladies rares. On connaissait combien de gènes et on en connaît combien aujourd'hui ? Alors à l'époque, on connaissait à peine une demi-douzaine de gènes, aujourd'hui on en connaît plus de 3600. Donc ça veut dire des centaines de milliers de malades, pour lesquels il y a un nom sur la maladie. Et ça, avoir un nom, c'est même déjà un début de victoire. Et puis ce qui a fondamentalement changé aussi, c'est l'espérance de vie des malades justement. Oui, tout à fait. Et puis ce que je voudrais souligner, c'est que dans ce Téléthon, par exemple, nous verrons dans les visages du Téléthon Mathilde, qui a le visage de l'espoir, parce que Mathilde, elle était en errance diagnostique pendant 20 ans, presque plus de 20 ans. Aujourd'hui, non seulement il y a un an et demi, lorsqu'elle est venue dans l'Institut de myologie, pour peut-être avoir enfin un nom sur sa maladie, on lui a donné le nom de sa maladie. Et puis en plus, on lui a donné aussi une prescription avec un traitement qui fait qu'aujourd'hui... Elle a retrouvé l'usage de ses jambes. Voilà, aujourd'hui, alors qu'antérieurement, elle marchait très très peu, aujourd'hui elle peut faire des centaines de mètres. Donc vraiment, il y a beaucoup d'espoir. Donc ça veut dire que des progrès existent en termes de traitement. Il y aurait entre 6 et 8 000 maladies rares, on dit rares, mais en fait le nombre de personnes touchées, le nombre de personnes atteintes est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Oui, les maladies sont rares, mais les malades sont très très nombreux, parce qu'en fait, 6 à 8 000 maladies, 3 millions de personnes sont concernées par les maladies rares. Donc ça veut dire un véritable enjeu de santé publique. Il y a des maladies rares de la vue, des maladies rares des muscles, des maladies rares de la peau, donc des maladies très diverses, mais qui en même temps, en effet, représentent un nombre très important de personnes qui sont concernées par ces maladies rares. Et puis ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la recherche sur ces maladies rares aide aussi la recherche sur des maladies plus courantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça par exemple ? Oui, il y a de vraies passerelles entre les maladies rares et des maladies fréquentes. Je donnerai deux exemples. Par exemple, lorsque les chercheurs développent des connaissances, des innovations thérapeutiques pour des maladies rares de la vision, on voit que ça leur donne des clés pour comprendre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui elle concerne 15% de la population. L'autre exemple, je me souviens sur le plateau du Téléthon 2015, où nous avions le professeur Ménaché, qui expliquait combien il avait développé une thérapie très innovante, une thérapie cellulaire, pour l'infarctus du myocarde. Et nous avions Jacqueline sur le plateau du Téléthon, qui était tout à fait représentative de ce premier succès, en tout cas d'une thérapie très innovante, dans l'infarctus du myocarde, à partir de financements aussi du Téléthon. Donc aider la recherche sur le Téléthon, c'est aussi aider la recherche tout court. Oui, parce que la recherche ne fonctionne pas en silo. Vraiment, il y a une grande transversalité. Parfois, certains chercheurs qui avancent dans un certain sens, découvrent quelque chose qui leur permette des rebondissements pour découvrir autre chose. Donc c'est vraiment très très transversal. Et pourtant, Laurence Thieno-Hermont, le vrai défi, c'est qu'aujourd'hui, 95% des maladies rares, dites rares, n'ont pas encore de traitement curatif. C'est-à-dire qu'on les connaît de mieux en mieux, mais pour la plupart d'entre elles, on ne sait pas encore les traiter. Oui, il y a de belles histoires comme celle de Mathilde. Il y a d'autres belles histoires, comme par exemple les déficits immunitaires. Et la thérapie génique a montré, et on se souvient aussi de SETI, il y a quelques années sur le plateau du Téléthon. Donc il y a en effet quelques maladies pour lesquelles nous avons des traitements même curatifs. Mais nous avons malheureusement en effet encore 95% des maladies rares pour lesquelles le chemin encore à parcourir est assez long. Et comment faire justement pour passer du stade de la connaissance de la maladie au stade de sa guérison et de son traitement ? Est-ce qu'aujourd'hui, le Téléthon à lui seul peut suffire à franchir ce palier qui est capital ? Alors le Téléthon est indispensable, ça très clairement, pour le financement des maladies rares et de la recherche contre ces maladies rares. Parce que très clairement, on le voit aujourd'hui, on est à l'ère des essais chez l'homme. Et tout cela, c'est grâce à ces 30 années de recherche. Donc on a vraiment fait des avancées spectaculaires. Mais vous disiez justement qu'on fait des essais chez les souris, mais le moment de l'essai chez l'homme, lui, est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux en fait. Voilà. Dès qu'on passe à l'essai chez l'homme, on n'est plus du tout sur la même échelle de coût. Ce qui coûtait avant 100 000 euros peut-être par projet. Aujourd'hui, ensuite, quand on passe à l'ère des essais chez l'homme, c'est plusieurs millions d'euros par an, par essai. Et nous soutenons plus d'une trentaine d'essais chez l'homme qui sont autant de voies, en effet, d'innovation pour bien d'autres maladies. Mais on est dans une période qui est forcément beaucoup plus coûteuse. On est aux portes des traitements, me disiez-vous. Et puis en plus, c'est cette sensation pour les familles. Elles voient le bout du tunnel parce qu'elles se disent, voilà, il y a un espoir, ça a marché pour quelques-unes. Pour moi, je suis sur la bonne voie. Donc le Téléthon doit avoir une sorte d'effet levier pour... D'accélérateur. ...récolter plus de fonds pour la recherche. Bien sûr, d'accélérateur. On est là aussi pour faire la preuve. On est vraiment à l'origine d'une médecine nouvelle. Et il faut qu'on puisse passer à l'échelle supérieure et aller encore plus vite et plus loin. Où en est le Téléthon en termes de fonds rapportés ? Près de 93 millions d'euros l'an dernier. A peu près la même somme en 2015. Ça veut dire que la générosité des Français ne se dément pas ? Non, elle ne se dément pas. Vraiment, je voudrais les remercier du fond du cœur parce que je sais qu'ils sont toujours à nos côtés. Ils sont fidèles, engagés. Que ce soit sur le terrain où ils font des choses magnifiques et formidables. 10 000 communes impliquées, 200 000 bénévoles, on le rappelle. Plus de 50 000 associations, des bénévoles. J'ai fait une tournée de conférences dans les régions et je suis allée à leur rencontre. Et ils sont vraiment merveilleux. On a des gens très, très engagés. 5 millions de Français qui participent, 200 000 bénévoles. Et puis on a nos donateurs. Sans eux, on ne serait pas là, on n'aurait pas réussi. C'est vraiment la mobilisation de tous qui nous a permis toutes ces victoires d'hier et celles qu'on aura demain au nom de toutes les familles qui attendent. Et on le rappelle, il y a le Téléthon et puis toutes les actions effectivement menées sur le terrain qui, je crois, rapportent près de 40% des fonds qui vont finalement sur la somme globale du Téléthon. 40% avec, c'est un de nos directeurs scientifiques qui avait écrit un livre « On peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons » et c'est bien la réalité, ça c'est le Téléthon. Voilà, ça veut tout dire. Le Téléthon débute ce soir sur France 2, mais le numéro 3637, lui, est en service dans quelques minutes après votre prise de parole. Voilà, dans quelques minutes, 3637, tout à fait. Qu'on peut appeler donc dès ce matin. Merci beaucoup Laurent Stienohermont. Merci à vous. Et donc bon Téléthon, c'est à vous Laurent et très bonne journée à tous.